Le tir a touché un fourgon de CRS, l'impact d'une munition de gros calibre. Les casseurs ont ouvert le feu cette nuit à Clichy-sous-Bois. Toujours au début, il y a ces voitures incendiées, barricades de flammes qui attirent les escouades de CRS dans le piège des échauffourés. Le face-à-face, circonscrit à une avenue du centre-ville, a duré moins de deux heures. 2 à 300 jeunes masqués bombardent de projectiles, des CRS qui ont visiblement reçu des consignes de retenue. C'est probablement dans ces instants qu'a claqué le coup de feu. Également sur le terrain, ceux qui dans la journée avaient vainement tenté l'apaisement. Il y a une enquête qui va être menée en espérant qu'elle soit bien menée, que la vérité éclate pour de bon, parce qu'il y en a marre de tout ça. Il y en a marre. Honnêtement, il y en a marre. Pareil, je pense que la police, elle a une méthode d'agir où des fois, il ne faut pas oublier que la police, c'est la sécurité publique, et que c'est aussi un public qu'on a.